Euh, juste, comment sont choisis les textes du jour à la messe ? Pendant une messe, on fait plein de trucs. Se lever, chanter, s'asseoir, se relever, s'agenouiller, chanter, s'asseoir, se relever, et ainsi de suite. Chaque semaine, on lit la Bible, et chaque semaine, c'est différent. Alors, qui choisit ses lectures et sur quels critères ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Si le prêtre qui célèbre fait l'Omélie, ce n'est pas lui qui choisit les lectures. Mais alors, comment sont choisis ces textes ? Pendant le temps ordinaire, quand le prêtre est habillé en verre, on lit en quasi continu un des évangiles. Étant donné qu'on veut tous lire, parce que c'est quand même plus sympa, on en lit un presque de bout en bout pendant une année. Et chaque année, on change d'évangile. Année A, l'évangile de Matthieu. B, l'évangile de Marc. Et C, l'évangile de Luc. Les deux autres lectures du dimanche, une de l'Ancien et l'autre du Nouveau Testament, sont là pour mettre en valeur l'évangile. En gros, comment la venue de Jésus était annoncée et comment les premiers chrétiens l'ont reçu. Ensuite, il y a les fêtes et les temps liturgiques spécifiques qui échappent à cette règle. Pendant ces temps liturgiques, comme l'avant, on lit tous les ans les mêmes textes. Et là, on lit souvent l'évangile de Jean, qui n'est pas présent dans les années A, B et C. En fait, ceux qui choisissent les textes du dimanche, c'est la Congrégation pour le culte divin. Une sorte de ministère du Vatican. Tous ces choix sont publiés chaque année dans un document qu'on appelle l'Ordo. D'ailleurs, avant Vatican II, qui a eu lieu dans les années 1960, on ne lisait quasiment que l'évangile de Matthieu, et très peu l'Ancien Testament, et tout le monde était triste. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus épanouis, car ils connaissent mieux la Bible et des textes qu'ils ne lisaient pas avant. Waouh, c'est ouf l'histoire de l'Exode, je ne connaissais pas du tout. Bon, les textes du jour ne sont choisis ni par hasard ni en fonction de l'humeur. Ces choix justes permettent aux croyants de connaître davantage la Bible et que, partout dans le monde, les catholiques puissent prier avec les mêmes textes.